Après s'être intéressé aux asperges, aux asperges de Manet, les gâteaux, les millefeuilles. Jean-Luc s'intéresse aussi beaucoup au fromage, surtout pour leur géométrie. Il achetait beaucoup de fromage qu'il gardait pendant plusieurs jours afin de les dessiner encore une fois, les intégrer aussi dans les œuvres, bien sûr. Par exemple, il s'intéressait à l'étorquis, qui était coupé d'une façon très lisse, avec une coupe très précise. L'étorquis, il le redessinait. Il y avait aussi le laguiole. Il aimait beaucoup les laguiole, les couteaux laguiole aussi, je me souviens. La forme de la coupe, parce que chaque fromage a sa coupe. Donc ça, c'était intéressant. Ça lui faisait découvrir aussi des formes nouvelles. Le laguiole, par exemple, est coupé d'une façon très proche de ses figures. Donc là, il l'a reproduite sur le chapitre réservé à laguiole. Il aimait bien aussi, par exemple, le balancé, je me souviens. Le balancé qui a une forme un peu en hauteur, conique, coupée sur le haut. Il y a aussi la boulette, la boule d'avene, le cône, l'ogive. Donc il achetait tous ces fromages et puis il les redessinait. Il aimait ça, il aimait le fromage. C'était quelque chose qui l'intéressait. Le cœur aussi, le fromage en forme de cœur, etc. Et le couteau aussi, la rencontre du fromage avec le couteau tranché, créé des angles, des angles de l'univers, qui sont d'ailleurs reproduits dans ces figures. Sous-titrage ST' 501